bonjour à tous je m'appelle domenico je suis l'auteur de l'histoire que vous entendrez immédiatement après cette courte introduction il m'est arrivé d'écouter un jour la lecture 6183 du maître changon où il nous expliquer que dans l'univers rien ne peut nous arriver par hasard je me suis souvenu d'une vieille histoire que j'avais lue quelque part et c'est à partir de là que j'ai pris l'idée de retracer et de raconter brièvement ma vie bonne écoute rien n'arrive par hasard au cours de sa vie davidé a eu l'opportunité d'être toujours au bon endroit au moment parfait il peut bien dire qu'il a eu de la chance il n'était guère plus qu'un garçon lorsque son père dut être transporté d'urgence à l'hôpital la réponse donnée par les médecins quelques jours plus tard laissait peu de place à l'espoir et c'est ainsi qu'à partir de ce moment il commença à ressentir les symptômes d'une tristesse qui goutte à goutte s'enfonçait au plus profond de lui il comprit que cette vie précieuse cette vie qui le soutenait et le protégeait disparaîtrait bientôt et quand cela se produisit bien qu'il ait fait de son mieux pour être prêt il n'y eut rien à faire il ne put l'accepter il était désespéré pour la première fois de sa vie il ressentait la douleur de l'abandon c'était quelque chose d'insupportable il sentait que sa jeune vie n'avait plus aucune valeur les jours qui suivirent pouvaient être considérés tristes mais la vitalité dégagée par son jeune âge parvint à lui permettre de terminer ses études et même de s'amuser avec ses amis même s'il a peur de souffrir encore le fit toujours rester un peu en retrait surtout quand il y avait des filles impliquées mais un jour il en rencontra une qui lui pluit vraiment beaucoup ils commencèrent à se fréquenter peu à peu il relâcha ses défenses et donc à la fin d'un commun accord ils décidèrent de vivre ensemble il était à nouveau heureux il lui semblait que la vie avait un nouveau sens mais il était destiné fatalement à changer d'avis au bout de quelques mois en effet le bonheur des premiers jours se transforma en angoisse il se rendu compte qu'il était devant une personne différente il a commencé à penser que peut-être il n'avait jamais vraiment connu cette fille il se sentit de nouveau abandonné c'était comme la première fois et la douleur qu'il ressentait était intense cependant malgré les difficultés David serra les dents et timbre ainsi ils continuèrent ensemble pendant quelques années il commença à percevoir cette étrange sensation qu'on ressent lorsque l'on se sent emprisonné pendant ce temps comme si cela ne suffisait pas son travail aussi commença à lui donner quelques préoccupations il y avait une espèce de rumeur selon laquelle l'entreprise était sur le point de fermer ses portes ces journées ne pouvaient pas être plus noires que ça un beau matin alors qu'il quittait la maison comme d'habitude pour aller travailler il fut frappé par une très forte rafale de vent il volait vraiment de tout ce matin-là David eut même du mal à marcher quand tout d'un coup il fut aveuglé par quelque chose qui s'était posé contre ses yeux il l'enleva aussitôt de la main et vit qu'il s'agissait d'une page d'un livre mais pour une raison étrange au lieu de laisser que le vent continue à la disperser ailleurs il a mis dans sa poche de la veste assis mal à l'aise dans un métro surpeuplé il se souvint de cette page il la sortit de sa poche et se mit à lire attentivement il était une fois un fermier qui pour vivre travaillait dur la terre avec l'aide de son propre fils père quelle disgrâce cria un jour le garçon notre cheval s'est échappé de l'écurie pourquoi appelles-tu cela une disgrâce ? son père lui répondit voyons ce qui se passera quelques jours plus tard le cheval revint transportant tout un troupeau de chevaux sauvages avec lui père quelle chance exclama le garçon cette fois notre cheval nous a amené d'autres chevaux maintenant ils sont à nous pourquoi appelles-tu cela chance ? attendons de voir quelques jours plus tard le jeune homme dans une tentative d'apprivoiser l'un des chevaux fut jeté de la selle et tomba au sol se fracturant une jambe quel malheur père mais une fois de plus le père prit ses distances pourquoi appelles-tu cela un malheur ? il dit attendons voir mais le garçon pas du tout convaincu par les paroles de son père n'arrêtait pas de gémir dans son lit d'autres jours passèrent lorsque quelques émissaires du roi vinrent au village avec la tâche de trouver des jeunes à recruter pour l'armée bien sûr à la maison du fermier aussi fut également visité mais quand ils virent le garçon au lit avec sa jambe immobilisée il ne put rien faire d'autre que de le laisser tranquille et que de continuer leur voyage quelques temps plus tard la guerre éclata et trop de personnes moururent sur les champs de bataille mais ce jeune homme grâce à sa jambe cassée put être sauf soudain tous les bruits les lumières les corps des personnes qui le dérangeaient le wagon du métro lui-même disparurent autour de lui comme par magie il comprit avec une grande clarté qu'il était temps de changer de cap et d'abandonner toute peur au large il n'alla pas travailler ce matin-là il erra sans but dans la ville regardant les vitrines buvant un peu trop de café et méditant méditant longuement sur sa propre vie sur le sens des choix faits et sur quelles pouvaient être les solutions ce même jour il trouva la force de rompre avec sa compagne et ce ne fut que la première étape tout de suite après il trouva sa propre maison et même un tout nouvel emploi avec une profonde émotion il vit que tout était parfait il ressentit un sentiment de gratitude pour toutes ces personnes et toutes ces situations qui bien qu'elles l'avaient fait tant et si longtemps souffrir ne l'avaient en réalité qu'aider à se renforcer à grandir et à se retrouver et à se retrouver Sous-titrage MFP. ...